Nous considérons dans cette séquence un terminal GSM en communication et nous allons regarder quelles sont les différentes activités de ce terminal. Il ne faut pas oublier que nous avons un système cellulaire composé d'un ensemble de stations de base. On en a représenté une ici, une autre, et on en a une quantité d'autres autour du terminal d'Alice. Si Alice est en communication, son terminal va transmettre sur une fréquence montante, qui est appelée F1U, va recevoir sur une fréquence descendante, appelée ici F1D, mais comme le terminal se déplace, il faut pouvoir, par exemple, transférer la communication d'une cellule à une autre. C'est ce qu'on appelle le handover. Pour que le handover marche bien, il faut préparer les choses à l'avance, c'est-à-dire qu'il faut que le terminal fasse périodiquement des mesures. Chaque station de base dispose d'une voie balise, c'est-à-dire que chaque station de base, sur une fréquence qui lui est affectée, transmet en permanence un signal. La station de base représentée en vert sur F2D, une autre station de base sur F3D, une autre station de base sur F4D, et ainsi de suite. Le terminal d'Alice doit donc être capable, en même temps que la communication se déroule, de faire des mesures du signal reçu. Petit point que nous détaillerons plus tard, la liste des fréquences F2D, F3D, F4D est fournie par la station de base courante. Pour l'instant, nous nous intéressons aux tâches qui sont effectuées par le terminal, ou autrement dit, le mobile. Nous avons représenté de façon classique l'axe des fréquences verticalement, l'axe des temps horizontalement. Nous voyons la transmission organisée en trame TDMA par la station de base représentée en bleu, et la transmission du terminal, qui pour l'instant n'apparaît pas. Et nous avons représenté une seule station de base voisine pour ne pas alourdir le dessin. La station de base verte transmet de façon continue la voie balise. Nous pouvons noter qu'il n'y a pas forcément synchronisation entre les différentes stations de base, c'est-à-dire que l'intervalle de temps, la trame, ne commence pas exactement au même moment. Revenons au terminal d'Alice, qui est en communication. Le terminal va, par exemple, recevoir sur l'intervalle de temps 3, c'est-à-dire que pendant très légèrement plus de 577 microsecondes, la durée d'un slot, il est en réception. Un petit peu plus tard, sur le slot numéro 3, mais qui est décalé de 3 slots, le terminal doit passer en transmission. On peut remarquer qu'il a environ 2 slots pour permettre de passer de réception en transmission et de changer de fréquence, puisque la transmission se fait sur une fréquence différente de la réception. Dans ce schéma, nous n'avons pas tenu compte du mécanisme d'avance en temps. La durée, ici, en toute rigueur, est de 2 slots, moins la valeur de l'avance en temps TA. Suivant le principe du multiplexage temporel, entre la phase de réception et la phase de réception suivante, il y a une trame TDMA. Cela signifie qu'il y a environ 4 slots disponibles entre la transmission et la réception dans la trame suivante. Ce temps va être mis à profit par le terminal pour changer de fréquence et écouter la fréquence f2. C'est ce qu'on appelle la phase de monitoring ou monitor. Quand on parle d'écoute, il s'agit plus précisément de la mesure de la puissance reçue. Et nous voyons cette activité de monitoring sur le dessin. Après la transmission, il faut revenir en réception. Le terminal se porte en écoute sur la fréquence f2d pendant typiquement un slot et va ensuite changer de fréquence pour recevoir sur la fréquence f1d. L'activité d'un terminal peut se découper ainsi en trois activités élémentaires successives réception, transmission, monitoring des fréquences des cellules voisines toutes les 4-615 millisecondes, ce processus se répétant périodiquement. Dans les systèmes autres que GSM comme UMTS, LTE, on retrouve les mêmes trois phases mais les durées, l'organisation temporelle est légèrement différente.